C'est une très grande fierté parce que c'est quand même le Graal de tous les prix et savoir qu'un de nos adhérents à Hus Graal c'est capital et ça prouve que les chevaux sont très bien élevés dans le centre-est. Moi je suis content d'avoir fait parler d'Uberi et on ressent tous les jours les gens qui me côtoient, tous les supporters qui sont venus, c'est énorme. Moi je ne m'attendais jamais à ça, jamais. Déjà je ne comptais pas gagner, je me disais si je suis dans les cinq déjà participer auprès des mairies c'est formidable, si je suis dans les cinq c'est génial mais de là à gagner et après l'impact il est formidable et c'est vrai qu'on sent que ça crée une super émulsion dans notre Berry parce qu'on parle jamais de nous, jamais de notre élevage parce que c'est vrai qu'on a très peu d'éleveurs, pas assez à mon goût et moi je suis content de fédérer un petit peu à ma manière grâce à Hooker. Ça serait peut-être un peu long de raconter toute l'histoire parce qu'elle est assez longue mais oui c'est vrai que oui j'ai la grand-mère, la maman de Hooker que ça fait 20 ans que je travaille sur cette origine qui m'a apporté énormément de joie. Ensuite je crois que pour en arriver là il faut avoir aussi de la chance parce que bon on travaille tous, vous savez tous les éleveurs qui étaient là aujourd'hui dans cette réunion que j'ai trouvé fort intéressante, on s'aperçoit que c'est beaucoup de travail qui est donné à tous ces éleveurs, ils font tous le même travail mais il faut cette part de chance que j'ai eu je pense. Ça a été une année positive alors l'explication on l'a pas eu directement mais c'est encourageant pour les éleveurs du centre-est et puis je vais dire pour conclure je suis persuadé que le 28 août je crois bien qu'il y aura des poulains de Kerberi à la vente du maraud donc je pense que monsieur Aladénis sera présent pour voir comment le cheval reproduit.